Générique Un incendie a fait de légers dégâts matériels ce lundi 6 mars dans une brasserie du géant français à reprise centrafricaine. Au beau milieu de la nuit, des engins incendiaires ont été utilisés pour mettre feu à du matériel au cœur de la brasserie en Centrafrique. Présente dans le pays depuis 1953 et acquise en 1993 par Castel, cette filiale est l'un des plus gros producteurs et employeurs du pays. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Lumagula Kemayou. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Alors la question elle est posée, qui a mis feu à la brasserie du français Castel ? À part une enquête, je ne sais pas ce qui pourrait déterminer les personnes qui sont derrière cet acte criminel. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le premier qui se produit et qui se produit contre une entreprise française. Parce que, souvenez-vous, il y a deux ans, ce sont les locaux d'Orange en République centrafricaine qui avaient été victimes également d'un incendie qui avait causé beaucoup plus de dégâts que celui-ci. Les enquêtes sont toujours en cours. Malheureusement, on n'a pas encore déterminé très clairement quelles sont les mains qui ont servi à cela. Mais il n'est pas exclu non plus, que ce soit de la négligence ou une volonté manifeste de nuire en interne de la part des salariés qui est conduit à cela. Alors, les gens parlent également du groupe Wagner. Oui. Je ne vois pas l'intérêt que le groupe Wagner aurait à causer un incendie qui ne fait pas autant de dégâts. Si c'est une situation de guerre ou alors une situation dans laquelle on veut véritablement anéantir l'entreprise, on utilise d'autres moyens. Je ne veux pas les dédouaner avant que l'enquête n'ait livré ses conclusions. Mais je pense très clairement que ce n'est pas dans l'intérêt du groupe Wagner de s'attaquer à des intérêts français, notamment à cette entreprise qui est quand même l'un des plus gros employeurs de République centrafricaine. C'est affaiblir l'État qui les paye. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un signal fort pour la France dans ce pays ? Parce que vous l'aviez dit, ce n'est pas la première fois. Ça peut être interprété comme tel. C'est-à-dire que si on est français ou si on est investisseur français, la première question qu'on se pose au regard des relations tendues qui existent aujourd'hui entre la République centrafricaine et la France, c'est de se dire que les intérêts français sont visés et que les Français ne sont plus les bienvenus en République centrafricaine. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Il y a certains Français, surtout des binationaux, qui sont à la fois centrafricains et français, qui continuent de se mouvoir entre les deux pays sans craindre pour leur vie. C'est un incendie criminel, donc le gouvernement se doit d'avoir une enquête dès aujourd'hui pour en connaître l'origine. Ce sont les propos du ministre de la Communication, de la République centrafricaine ou bien du pays. Alors, est-ce que vous pensez que l'enquête ira jusqu'au bout ? Elle ira jusqu'au bout. Après, je ne sais pas combien de temps elle prendra pour arriver à son terme. Ça pourra durer deux ans, comme c'est le cas pour le premier incendie dont nous parlions concernant Orange. Peut-être que ce sera plus rapide. Je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est que l'enquête ayant été ouverte, les autorités feront tout pour déterminer les auteurs et surtout les arrêter et les condamner pour ce qu'ils ont fait. Orange, Castel, dénominateur commun, la France. On a plein de dispositions. Oui, peut-être. Peut-être que ça signifie aussi qu'en termes de sécurité, ces entreprises-là n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour assurer leur sécurité par rapport à des risques d'incendie. On ne peut pas exclure cela non plus. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas encore une enquête qui va jusqu'à son terme et qui conclut de façon définitive sur les mobiles et les auteurs de cet incendie, toutes les pistes sont ouvertes. Et donc, je vais jusqu'à la négligence, jusqu'au sabotage. Peut-être que c'est Wagner, mais pour le moment, il n'y a pas lieu de tirer une conclusion beaucoup trop hâtive dans un contexte qui est certes un peu électrique, mais qui ne justifie pas qu'on reporte tous les soupçons uniquement sur Wagner. Alors, si on le fait dès le petit matin, vous pensez véritablement que c'est justement la guerre qui s'intensifie ou bien qui continue, si on peut le dire ainsi, en République centrafricaine ? Souvent, la question qu'on pose quand un crime est posé, c'est à qui profite le crime ? Est-ce que ça profite à Wagner d'appauvrir l'état de République centrafricaine juste parce qu'elle est en train de se battre sur un terrain qu'elle a déjà acquis ? Parce que ce n'est pas comme si la France était encore militairement présente en République centrafricaine comme par le passé. Elle a sérieusement réduit sa présence militaire en République centrafricaine. Les maîtres du jeu aujourd'hui, ce sont les Russes, Wagner notamment, et donc je ne sais pas pourquoi ils ressentiraient le besoin de se mettre en difficulté en République centrafricaine alors que sur d'autres terrains, ils auraient pu le faire en causant des dégâts beaucoup plus importants. Mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Donc personnellement, je ne veux pas les dédouaner, mais je me demande ce que ça leur apporterait d'appauvrir l'état d'un seul coup à un moment où il a quand même besoin d'argent frais et où il a besoin surtout sur le plan social qu'on ne lui crée pas de nouveaux chômeurs. Je ne vois pas quel serait l'intérêt. Et en plus, si l'intérêt était même d'anéantir cette entreprise française, ils s'y prennent très mal parce que ce sont des dégâts mineurs qui ont été posés. Alors ça arrive aussi quelques jours après la sortie du président Faustin-Archange Touadéra contre les Occidentaux. C'était à Doha, au Qatar, où il a accusé les Occidentaux de mots très durs. Oui. Alors aujourd'hui, il n'est pas difficile de trouver des mots durs pour qualifier la politique que les États occidentaux mènent d'abord par rapport à la guerre en Ukraine. Parce que quand on est un pays qui appartient, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et que les Nations Unies ont pour vocation de prôner la paix, on ne peut pas comprendre que vous soyez en train de fournir des armes à un pays pour faire la guerre à un autre. L'objectif du Conseil de sécurité, c'est d'assurer la paix et la sécurité à travers le monde. Donc s'il y a un foyer de guerre, la première intention qui peut être celle comprise et partagée par la plupart des pays faisant partie des Nations Unies, c'est de faire que ce voyage-là soit éteint. On ne l'active pas, on n'encourage pas les belligérants à davantage s'armer, à entrer dans une course à l'armement sans fin. Or c'est ce qui se passe en Ukraine. Et donc ce qu'on voit en Ukraine à très grande intensité, c'est ce qui se passe aussi un peu dans nos pays où les intérêts sont peut-être plus forts, mais où la guerre est moins frontale entre les différentes puissances, mais que leurs entreprises tirent les plus gros bénéfices de ces guerres-là. Parce que pendant les guerres, les affaires continuent. Et si elles profitent à ceux qui exploitent, parfois illégalement les richesses, elles ne profitent pas toujours aux États qui sont concernés. Et donc elles ne profitent pas aux populations. L'argent, la richesse qui est produite, profite plutôt à des pieux, à des multinationales et à beaucoup d'autres personnes, sauf à ceux qui sont les légitimes propriétaires de cette richesse produite. Alors vous pensez qu'avant les enquêtes, la France peut commencer par prendre des dispositions en République centrafricaine, puisque ce n'est pas la première fois. Tant qu'on est en République centrafricaine, la personne qui doit assurer la sécurité des biens et des personnes sur ce territoire-là, c'est le gouvernement centrafricain. Donc le gouvernement centrafricain va faire de son mieux pour protéger, mais elle ne peut pas aller au-delà de ce que lui permet la loi. C'est-à-dire que si vous avez votre maison et que vous dites que là c'est votre clôture, si vous n'engagez pas une société de sécurité en lui donnant le mandat d'intervenir, pour vérifier vos installations, s'assurer que personne ne va saboter vos installations de l'intérieur et que même à l'intérieur, si vous oubliez votre gaz allumé et que quelqu'un passe à côté avec une cigarette, l'État là-dessus ne peut pas grand-chose. Donc je pense que tous ces éléments-là, oui bien sûr, la France va probablement demander à la République centrafricaine de davantage veiller sur les intérêts de ces ressortissants et de leurs entreprises, mais on ne peut pas tout garantir, on ne peut pas tout sécuriser. Le risque zéro n'existe pas. Au même moment, on l'a vu, c'est la MINUSCA qui est venue aider, avec l'appui du directeur général de la brasserie. Est-ce qu'on peut parler de l'absence des forces de sécurité centrafricaines en ce moment précis ou bien il n'arrive pas à contrôler la situation ou bien c'est facilement ? Non, je ne peux pas dire qu'il n'arrive pas à contrôler la situation parce qu'avec le départ de l'armée française, de l'opération française qui était menée sur place, l'armée centrafricaine en tant que telle n'était pas prête à prendre le relais. On a vu les actes de cannibalisme par moments qui se sont produits où les gens tuaient d'autres, les brûlaient et certains mangeaient de la chair humaine publiquement. Il y a eu cela qui s'est produit. Il y a eu les assassinats, les règlements de comptes qui ont été opérés, d'abord au sein de l'armée, ensuite entre l'armée et les mouvements rebelles. Et donc les anti-balakas et tout le reste, tout ça n'a pas été réglé. Ça a conduit à une certaine stigmatisation d'une partie de la population et l'ambiance sociale de façon générale a été que l'État est en sous-embargo. Il ne peut pas acheter d'armes à l'extérieur, même s'il a des militaires à disposition, même s'il a des soldats, il ne peut pas les déployer à sa guise. Donc quelque part, il est un peu dépendant des opérations qui sont sur place, de l'aide par exemple du Rwanda ou du Sénégal, qui sont sur place, de l'aide des Russes qui sont également là. Et ce n'est pas qu'il délègue sur des choses par fantaisie, c'est que l'État n'a pas les moyens véritablement aujourd'hui à la fois de rassembler les forces, de les former, de les équiper convenablement pour remplir les missions qui leur sont fixées. Alors Paris commence déjà par dénoncer un sentiment anti-français, une campagne de désinformation qui alimente justement ce sentiment. Vous pensez que ce qui arrive va encore plus créer de distance entre Bangui et Paris ? On dit que quand l'eau est versée, on ne peut plus la ramasser. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre les centrafricains et les Français appartient à l'histoire maintenant. Peut-être qu'avec le temps, les relations vont se réchauffer entre ces deux pays, mais en attendant, pour le moment, on est dans un État où les deux pays n'entretiennent pas des relations qu'on peut qualifier de très cordiales, pour utiliser un euphémisme. Donc à partir de là, si la France estime que cela participe du sentiment anti-français, libre à elle. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement centrafricain à son niveau a des griefs contre la France. Au moment où ils en avaient besoin, la France est intervenue et elle est intervenue avec de très gros moyens, mais qui étaient inadaptés pour la situation. Et quand les résultats ne suivent pas, la force qui était venue pour aider ressemble beaucoup à une force d'occupation. Et donc, si à côté de la force d'occupation, il y a également le sentiment qu'on n'a pas de la sincérité de la part des partenaires qui viennent pour nous aider, alors qu'il s'agit de partenaires traditionnels, ça peut générer des mécontentements et quelque part justifier le fait qu'on demande à ce partenaire de partir. Et là, en l'occurrence, les centrafricains n'ont pas demandé à la France de partir. Ils ont essayé de retenir la France, mais elle avait un autre agenda. Et là, elle est partie et les Russes ont été autorisés à venir. C'est pour ça qu'ils les ont remplacés. Donc, c'est le pire bon exemple à utiliser pour dire que les Français ont été chassés d'Afrique parce que les Français sont partis d'eux-mêmes de la République centrafricaine. Alors, quand on prend cette société, quand on prend Castel, à quel niveau cette brasserie arrive à servir la République centrafricaine ? Non, pour le moment, elle... Au niveau des employés, bien sûr. Oui, oui, au niveau des employés, c'est l'un des plus gros employeurs. Ça a été relevé. C'est une brasserie qui est là depuis très longtemps et qui travaille sans entrave depuis lors. Il y a quelques boissons qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la République démocratique du Congo, qui est de l'autre côté du fleuve Ubangui. Il y a certaines boissons qui viennent du Cameroun ou d'autres pays voisins et qui arrivent à alimenter le marché centrafricain. Mais le gros de ce qui est vendu en République centrafricaine est produit par cette brasserie-là. Alors, nonobstant les relations aussi difficiles, ces relations, justement, n'ont jamais eu d'impact sur cette société ou bien sur d'autres sociétés françaises ? Non, non, parce qu'on n'a jamais dit que la licence d'Orange allait être remise en question. Ce sont des relations d'affaires qui ont été maintenues comme telles. Et même si on prend l'exemple d'un pays voisin beaucoup plus grand, qui est la République démocratique du Congo, même au plus fort des relations entre la Belgique et le Zahir de l'époque, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, on n'avait jamais arrêté d'alimenter le marché congolais ou Zahirois en boissons. Les brasseries ont continué de fonctionner, quel que soit le climat des relations entre les deux pays. Vous pensez que certains médias vont trop vite en besogne sans attendre les résultats de l'enquête ? Non, non, elles se posent des questions légitimes. Je pense que vous faites allusion aux médias français. Ils se sont posé la question de savoir si ce n'est pas Wagner qui était derrière les attaques des intérêts français. C'est légitime quand on est français de se poser la question. Ça l'est moins quand on est centrafricain ou qu'on est neutre par rapport à cette affaire-là. Mais je crois que toutes les pistes sont ouvertes. On a le droit de penser que c'est peut-être Wagner. On a le droit de penser que c'est peut-être une négligence. On a le droit surtout et le devoir de penser qu'une fois que les enquêtes auront abouti, on déterminera très précisément quels sont les mobiles, quels sont les auteurs. Et naturellement, les sanctions tomberont pour ces auteurs-là. On va en profiter pour avoir des nouvelles du pays, la reprise centrafricaine. Comment elle va sur le plan sécuritaire actuellement ? Sur le plan sécuritaire, ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a une espèce de statut quo qui s'est créé. On n'est pas très loin de l'élection présidentielle. Probablement que les forces se jaugent pour savoir ce qu'il en sera. Le président Touadéra n'a pas caché son intention de briguer un nouveau mandat malgré le verrou de la Constitution. Il a consulté les juges à ce sujet. Il y a eu une réponse qui ne lui a pas plu. On est dans un contexte préélectoral. Les forces sont aujourd'hui dans leur position qui n'ont pas beaucoup bougé. À la fois les forces militaires ou politiques et l'opposition civile et le président Touadéra ainsi que son parti qui restent dans leur base, on ne sait pas encore quelles stratégies seront utilisées. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, à travers le groupe Wagner et le partenariat qui lie la République centrafricaine et la Russie, je pense que la situation n'évoluera pas beaucoup. Et puis ce qui est certain, c'est que les instructeurs russes sont là qui pourront probablement aider également à sécuriser une partie sans oublier les soldats, les effectifs du Rwanda, du Sénégal et d'autres pays qui sont présents en République centrafricaine, du Cameroun également, qui sont là pour aider à mieux sécuriser ce pays qui est dans une situation sécuritaire plutôt compliquée. Alors, sur le plan politique, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ce qu'il y a en République centrafricaine ne risque pas de compliquer davantage la situation ? L'opposition risque encore de sortir. Récemment, on a eu Martin Ziguere qui a clairement dit qu'ils vont manifester jusqu'au bout. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de compliquer encore une fois de plus la situation ? Je vais parler du mandat de plus du président Faustin Arcan et toi d'Hérable. Ça a déjà fait beaucoup de débats. On a entendu les prises de position des uns et des autres. La présidente de la Cour constitutionnelle, qui s'est prononcée là-dessus, ne l'a pas fait sans frais. Elle a un peu payé les frais de sa prise de position concernant ce mandat que souhaiterait avoir le président Toadera. Et au niveau des forces politiques, c'est normal qu'elle se mobilise pour dire non à un troisième mandat. Mais est-ce que cette mobilisation suffira pour freiner les velléités du président Toadera ? Rien n'est moins sûr. Merci beaucoup à vous, Lu Magula Keumayou. Vous êtes journaliste et écrivain. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On marque la petite pause et derrière, on reçoit notre invité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501